Comme chaque année, l'élection de Miss France a eu droit à son lot d'heureux, de déçus mais aussi quelques petits malaises. Éliminée dès le premier tour, Miss Languedoc Roussillon 2019 a complètement craqué, une fois de retour en coulisses. Voilà, c'est fait ! Le concours Miss France 2020 qui a fait tourner les têtes pendant plusieurs semaines a rendu son verdict le 14 décembre 2019 et c'est Clémence Bottineau, Miss Guadeloupe 2019, qui est sacrée Miss France 2020. Si les internautes s'insurgent de l'élimination précoce de leur favorite, Florentine Somers, il est une autre demoiselle qu'ils sont bien tristes de ne pas avoir vu dans le top 15, Lucie Cossanel, Miss Languedoc Roussillon 2019. Une éviction que la jeune femme elle-même n'a pas très bien vécue. Après l'annonce des résultats du premier tour, les jeunes filles éliminées sont retournées en coulisses. C'est le cas de Miss Languedoc Roussillon 2019 qui n'a pas su gérer cette descente d'émotion. Une fois à l'abri des regards, la jeune femme cède et s'effondre littéralement. Nos confrères de 20 minutes, présents en coulisses, racontent, Miss Languedoc, en larmes, est portée hors de la scène par plusieurs vigiles. Ils la déposent délicatement sur un fauteuil roulant. Elle est aussi blanche que sa robe. Une onde de panique s'empare alors de la jeune femme qui ignore ce qui lui arrive. Immédiatement prise en main, la production cherche à la rassurer et lui explique qu'elle est victime d'un coup de chaud dû à l'émotion. Il faut dire que l'émotion, Lucie Cossanel et les 29 autres candidates régionales n'est non pas manqué ces dernières semaines. Après un mois intensif de préparation, durant lequel les candidates se sont envolées pour Tahiti afin de suivre des cours de démarche, d'éloquence, de bonne manière mais aussi afin de subir quelques examens, la pression s'évapore en flèche. Une redescente difficile à vivre pour certaines points. Aujourd'hui, Lucie Cossanel, comme ses autres camarades, est rentrée dans sa région natale et s'apprête à reprendre le cours de sa vie. Inscrite en première année de médecine, ce sont surtout ses études qui vont lui prendre le plus clair de son temps.